Salut Ola Hello, c'est le chevalier du J ou c'est Tutimamos, comme vous voulez les deux pseudos passent maintenant et là vous vous dites il se met à parler, c'est que ça doit être quelque chose d'important et oui c'est important puisque je vais vous parler pour une fois, une fois n'est pas coutume d'un jeu mobile, alors déjà puisque c'est un jeu mobile, pardon si la vidéo saccade un peu parfois c'est à dire que pour capturer ce mobile c'est la première fois que je m'y prends et donc il se peut que la capture ne soit pas tout à fait bonne et fluide mais je m'en excuse, je pense que tout de même on peut voir le potentiel du jeu dessus et pareil pour le son, le son a été rajouté à posteriori vu que l'outil que j'utilisais ne capturait pas le son Ceci étant dit, nous voici donc sur Cosmobot Cosmobot c'est le prochain jeu mobile que proposera Ankama Mobile qui est donc le pôle qui crée des jeux mobiles, donc mobiles et tablettes chez Ankama donc c'est eux qui ont fait par exemple Dofus Pets, c'est eux qui ont fait Nindash, c'est eux qui ont fait Wakfu la confrérie et donc c'est un jeu gratuit qui sort aujourd'hui mais en soft launch, c'est à dire qu'il n'est pas disponible partout il est disponible uniquement au Canada, en Australie et à Singapour sur IOS mais bon il sortira très bientôt chez nous et vous vous dites est-ce que le chevalier de J est actuellement au Canada, en Australie ou à Singapour pas du tout, c'est juste que je suis testeur sur le jeu et donc j'ai pu me procurer le jeu il y a déjà quelques mois et suivre les différentes mises à jour pour pouvoir vous expliquer au mieux aujourd'hui comment ça se passe alors ce jeu se joue avec un seul doigt donc c'est une commande qui est assez simple à comprendre mais le jeu pour autant n'est pas aussi simple que ça donc vous voyez on contrôle un bot, le Cosmobot qu'on doit faire remonter, comment dire toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort voilà donc le but est donc de monter jusqu'au soleil au final jusqu'au dernier niveau il y a plusieurs mondes avec des ambiances assez différentes au fur et à mesure qu'on monte il me semble qu'il y a 7 mondes mais bon perso je suis pas tout à fait sûr vu que je suis bloqué au quatrième pour le moment donc je vous expliquerai tout à l'heure comment on fait pour se débloquer petit à petit mais voilà je suis pas arrivé à la fin encore et donc il faut sauter de planète en planète et éviter les ennemis et les pièges qui se trouvent sur notre chemin alors pour monter il y a plusieurs quand même choses à savoir c'est qu'on s'aide d'une part de l'attraction automatique d'une planète à une autre c'est à dire que si je clique en étant sur l'angle direct qui mène à une planète ou un jumper et bien le jeu m'y amène directement par contre comme vous venez de le voir là si je n'appuie pas en face d'une planète ou d'un jumper et que le bot part on ne sait où et bien grâce à la jauge de réacteur que j'ai sur la gauche et bien je peux repartir dans une autre direction vers l'objet à atteindre le plus proche vers la planète donc le jumper le plus proche cette jauge de réacteur elle n'est pas illimitée on est limité à nombre de réacteurs utilisables par partie sachant qu'on peut quand même augmenter la quantité maximum de réacteurs qu'on a grâce à la boutique, on y ira voir tout à l'heure mais voilà, donc ces réacteurs on peut les recharger aussi on recharge un petit peu de jauge de réacteur à chaque fois qu'on touche une planète donc au final avec les améliorations ça va assez vite pour récupérer suffisamment de réacteurs en général j'en manque pas souvent de réacteurs quand je joue honnêtement ensuite on a l'énergie l'énergie c'est ces petites piles violettes qu'on doit récupérer tout au long du niveau et qui nous servent à passer les barrières de météores chaque monde en fait est séparé par plusieurs barrières de météores qu'on doit traverser alors soit il y a des météores, soit il y a des camas enfin des camas, pardon c'est l'habitude d'offus soit il y a de l'argent, des pièces, c'est pas des camas et donc chaque fois qu'on détruit un météore on passe à la ligne suivante et s'il nous reste encore de l'énergie quand on a passé toutes les lignes on passe au niveau suivant sinon on meurt mais les météores qu'on a détruits ne réapparaissent plus dans le jeu et donc au fur et à mesure si on n'a pas réussi à passer la barrière une première fois on a plus de chances de la passer une seconde, une troisième fois, une quatrième fois et puis au bout d'un moment on la passe directement on ne se pose plus la question de à quel moment lancer notre botte et puis vous voyez on est guidé par des pièces à récupérer les pièces qui donc valent de plus en plus de monnaie au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu c'est à dire qu'au premier monde une pièce vaut une pièce mais quand on récupérera une pièce un peu plus tard ça en vaudra 100 donc plus on augmente plus on gagne d'argent ce qui nous permet d'acheter des améliorations qui sont de plus en plus chères et de plus en plus nécessaires au monde supérieur alors ces améliorations on les achète dans la boutique justement où on peut donc augmenter la taille de nos jauges on peut augmenter le nombre de réacteurs qu'on peut utiliser on peut acheter aussi un pad start qui est assez intéressant le pad start en fait ça vous permet quand vous avez passé par exemple le monde 3 si vous achetez le pad start au niveau maximum qui vous est accessible donc le monde 3 et bien quand vous lancerez votre bot quand la jauge de lancement sera pleine et bien vous démarrerez directement au monde 3 sans devoir passer par les deux premiers mondes ce qui est pratique pour faire gagner du temps surtout que les sessions de ce jeu peuvent être assez courtes donc ça aide à raccourcir les sessions de jeu si par exemple vous ne pouvez pas jouer un long moment on a aussi des lootbox dans le jeu il y en a 3 qu'on peut récupérer toutes les demi-heures une automatiquement et puis deux si on regarde une pub et puis on peut en récupérer aussi en passant des niveaux grâce aux défis qui sont intégrés dans le jeu qui se font en fait il n'y a pas à réfléchir vous jouez les défis se font tout seul quoi et puis on peut aussi en gagner des lootbox qui se baladent dans le jeu comme ça est-ce que le jeu est monotone parce que décrit comme ça monter de planète en planète etc bon ça n'a pas l'air hyper fun c'est toujours la même chose non pourquoi ? parce que les patterns c'est à dire les combinaisons les assemblages de monstres qu'on a avec les planètes sont variables c'est à dire que un même monde n'est pas constitué exactement de la même manière d'une partie à une autre vous avez des parties de niveau qui peuvent être interchangées etc donc ce qui fait que vous ne pouvez pas mémoriser par coeur exactement le chemin pour monter tout en haut il vous faut analyser chaque fois le pattern que vous avez en face même si on ne va pas se mentir au bout d'un moment vous les connaissez par coeur les patterns et vous savez comment il faut les passer et c'est pas parce que vous les connaissez par coeur d'ailleurs que ça veut dire que vous les passez du premier coup il y a des choses qui sont un peu délicates à certains moments et puis il y a des power up pour dynamiser le tout c'est à dire des petits niveaux bonus où par exemple vous devez taper le plus vite possible sur votre écran pour monter le plus vite possible sur des planètes ou alors vous devez monter sans l'aide de planète mais en faisant attention de ne pas vous faire toucher par des monstres enfin voilà c'est des petits niveaux qui sont fun et qui cassent un peu une certaine monotonie qu'on pourra voir par moment mais voilà tout ça ensemble fait que le jeu en fait est toujours demande toujours de la concentration en fait et malgré tout ce qui me plaît dans le jeu c'est que c'est un gameplay qui est jouable facilement alors la concentration est requise forcément mais c'est pas une concentration qui est continue c'est à dire qu'on prend l'exemple d'un jeu comme Tetris par exemple à moins de faire pause vous devez être concentré tout le temps parce que les briques continuent à tomber tout le temps là le bot peut se poser sur des planètes donc si jamais vous jouez dans un métro et que vous devez lever le regard de temps en temps pour regarder dans quelle station vous êtes etc et bien vous pouvez soit mettre le bouton pause soit sans vous embêter à mettre le bouton pause vous pouvez laisser tourner le bot autour d'une planète et puis voilà il se passera rien de grave pour vous donc ça rend le jeu jouable à peu près n'importe où selon moi et ça permet aussi de faire des petites sessions de jeu parce que bon il y a des personnes qui aimeront tryharder pour aller le plus vite possible à la fin du jeu et ça c'est possible mais ça se fera pas en 10 minutes je pense et puis il y a des personnes qui sont plus casu et qui aiment bien jouer de temps en temps ici et là mais pas des grosses sessions ils veulent faire jouer 2-3 minutes ici et là dans le bus j'en sais rien et donc voilà c'est un jeu qui est tout à fait créé dans cet usage je veux dire c'est pas un jeu hardcore pour les hardcore gamers je veux dire et puis c'est un jeu aussi qui est de plus en plus difficile sur le contenu que l'on découvre parce que les patterns etc. sur les mondes sont de plus en plus difficiles mais en même temps le contenu qu'on a déjà passé est de plus en plus simple c'est à dire qu'à force de passer 20 fois le monde 3 et bien vous allez le connaître et puis vous allez avoir plus de bonus plus de réacteurs, plus d'énergie que ce qui est requis pour passer ce niveau et donc ça vous permettra de monter beaucoup plus facilement et pour autant quand vous arriverez sur les niveaux que vous n'avez pas encore passé et bien là par contre il faudra s'accrocher parce que le gameplay est plus compliqué donc c'est cette difficulté ajustable que je trouve assez intéressante sur le jeu et donc pour revenir à l'accessibilité du jeu donc c'est un jeu gratuit qui est financé d'une part par la pub et d'autre part par les achats in-app sachant que les achats in-app sont purement facultatifs vous n'avez pas de bonus ultra cheaté qui vous permettent d'arriver directement au dernier niveau non c'est juste des choses qui permettent d'accélérer un peu votre progression notamment en vous permettant de gagner un peu plus de pièces et donc de pouvoir acheter un peu plus vite des bonus qui vous permettront d'arriver peut-être un peu plus vite au dernier niveau mais il n'y a pas de choses ultra cheatées ou de choses indispensables c'est à dire que c'est pas bloquant si vous n'achetez rien dans le jeu et pareil pour les pubs ceux qui ont déjà joué au jeu Ankama savent que les pubs ne sont pas intrusives il n'y a pas de bandeau en haut, il n'y a pas de bandeau en bas et les pubs n'arrivent pas comme ça n'importe quand c'est vraiment si vous voulez récupérer une vie en plus vous pouvez regarder une pub si vous voulez ouvrir des lootbox en plus vous pouvez regarder une pub mais vraiment vous n'êtes pas obligé de regarder enfin vous n'êtes pas forcé de regarder des pubs et surtout elles n'arrivent pas elles n'arrivent quand vous le décidez, elles n'arrivent pas à n'importe quoi donc ça c'est plutôt pas mal c'est d'ailleurs ce que j'apprécie beaucoup sur les jeux Ankama et puis au niveau de l'accessibilité du jeu, la disponibilité je devrais dire pour le moment, depuis aujourd'hui c'est juste pour le Canada, l'Australie et Singapour mais prochainement ce sera disponible ailleurs d'abord sur iOS et puis un petit peu plus tard sur Android mais bon, quand je dis un petit peu plus tard, ce n'est pas une exclu d'un an le jeu voilà, je ne connais pas la date mais bon ça arrivera assez rapidement sur Android aussi par contre si vous êtes sur des systèmes d'exploitation moins utilisés comme Windows Phone là par contre, a priori, le jeu ne sera pas dispo et pour accéder au jeu, une fois qu'il sera disponible dans votre pays vous aurez besoin d'internet forcément pour le télécharger mais après le jeu se joue sans internet à part pour regarder les pubs mais il n'y a pas besoin d'être connecté à un compte Ankama ou quoi que ce soit c'est vraiment un jeu que vous pouvez jouer n'importe où, même sans connexion donc voilà je regarde ma liste que je m'étais faite de choses à dire mais je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour présenter le jeu si ce n'est que, si vous avez des questions sur le jeu ou si vous voulez suivre un petit peu les coulisses du jeu et bien vous pouvez rejoindre le Discord Ankama Mobile le lien s'affiche, enfin il sera dispo dans la description et là cliquable sur les petites fiches là qu'il y a sur Youtube et puis sinon vous pouvez poster vos questions en commentaire je me ferai un plaisir d'y répondre en commentaire ou sur les réseaux sociaux, voilà sur ce, je vous souhaite une bonne journée une bonne nuit, une bonne soirée peu importe quand vous regardez la vidéo et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt